Je ne suis pas sûr qu'on tire des leçons d'un film. Je ne sais pas exactement ce que j'ai tiré comme leçon de Saint-Ange, mais en tout cas, j'en ai tiré une expérience de vie. C'est toujours pareil, je ne pense pas qu'il y ait de lignes d'irécrises si conscientes, en tout cas chez moi, d'un film à l'autre. Comment se passent les moments de digestion après la sortie d'un film, après les critiques, après une controverse artistique qui avait été Saint-Ange, parce que le film avait été défendu et très attaqué. Il y a surtout mon rapport personnel à ce film. Je crois que Saint-Ange est le film de l'homme que j'étais quand je l'ai fait, du gars de 32 ans qui fait son premier grand-métrage, et que Marty est de la même façon le film de la personne que je suis aujourd'hui. C'est tout simple, Saint-Ange a été un film entièrement storyboardé, entièrement préparé, au plan prévu, ce qui ne veut pas dire que j'ai tourné tous les plans prévus, mais je suis allé sur le plateau armé d'un certain nombre de convictions qui ne bougeraient plus, et j'essayais effectivement de faire rentrer le réel dans ces convictions et dans ce niveau intense de préparation. J'entendais depuis des années, en tant que cinéphile, des cinéastes comme Maurice Pialat, comme Bresson, comme Jacques Doyon, parler de la prégnance de la réalité sur le plateau et de comment un metteur en scène laisse venir à lui cette réalité en fait la matière de son film. C'est des choses que je trouvais très séduisantes intellectuellement, moi j'avais beaucoup de mal à comprendre, et là j'ai décidé vraiment de me mettre en danger et de me faire son martyr. Donc j'ai parfois tourné ses films comme un film d'auteur, entre guillemets, français, c'est-à-dire, au fond, ne prévenant pas les quatre heures de ce qu'il allait se passer, en disant des choses très succinctes aux comédiennes, et puis de faire tourner et de voir ce qui se passerait. Donc j'ai intervené sans couper la caméra, en direct, ça a été un gros boulot ensuite sur les rushs d'enlever ma voix, parce que je faisais un peu au fur et à mesure, je dis bien sans couper la caméra, et puis il y a des fois ça marchait, c'était extraordinaire, et quand ça marche ça, on a une espèce de conviction, d'évidence au plateau que la vie traverse le plan, et que ça échappe au cinéma, entre guillemets, alors que c'est peut-être ça le cinéma, et puis il y a des moments où ça ne marche pas du tout, où on se rend compte qu'on est juste en train de tourner des choses parfaitement inutilisables et qu'on est en train de faire n'importe quoi. Cette méthode appliquée à ce registre de cinéma-là, parfois, me donnait des sueurs froides, et en gros, la première semaine a été un relatif cauchemar, parce que j'étais encore essi un peu accroché à une sorte de planning d'un certain nombre de pages de scénario que je devais tourner par jour, et puis au bout du deuxième plan de la journée, vu la méthode employée, j'étais mort, quoi. Le plan de travail avait explosé, et j'avais d'ores et déjà le directeur de production dans le dos qui me disait, on n'y a rien de grave. Donc je prenais des retards, retard sur retard sur retard, et après j'ai fait comme tout le monde, j'ai simplifié, j'ai coupé des choses dans le script, je me suis parfois contenté de matériel que je trouvais pas suffisant. Après, c'est le royaume de la frustration, du deuil, du contournement, de dealer avec la volonté de base par rapport au résultat. T'as pu les voir ? Ils ont changé mes sévères. Martyr, ça a été un film peu réfléchi. Autant Saint-Anch a été le résultat d'années et d'années de cinéphilie, de fantasmes, je dirais presque post-adolescents, autour du cinéma, autour notamment du cinéma victorien, de nos fantasmes du 19e siècle, d'une idée ultra-littéraire du cinéma. Autant Martyr, c'est un film qui se fait à partir de circonstances très concrètes qui n'ont rien de l'artiste, c'est un coup de téléphone de Manuel Alduit, producteur à Canal+, auprès de mon producteur à moi, Richard, en disant qu'on aime le film de Pascal, on a besoin de films de gens pour notre case à nous, on a envie d'en produire, est-ce que Pascal a un scénario ? C'est un peu l'occasion qu'a fait le larron. Moi, j'en avais un peu marre de développer des films, j'avais vraiment envie de passer à l'action, j'avais envie de tourner. Et puis là, on a vu avec Richard l'opportunité de monter un projet vite, et on est allé, donc c'est un film, au fond, qui a été assez peu réfléchi. Je pense que si j'avais un peu cogité, j'aurais jamais fait un film comme ça. Je me serais dit, mon Dieu, est-ce que ça va pas arrêter nette ma carrière ? Est-ce que comment la France actuelle peut prendre un film comme ça ? Je n'ai d'ailleurs toujours pas la réponse à ces questions, mais je ne me les suis pas posé, en tout cas pendant le processus. J'aime bien cette expression, cette idée que le film est un film de gestes, comme on disait, une chanson de gestes, c'est-à-dire une chanson qui correspond à un état très précis, à un moment donné, et puis qui est une réponse à ce sentiment, comme un geste qu'on fait, comme une sorte de pensée, ou un sentiment qui se traduit par une création. Et Martyr, je l'ai fait un peu comme ça, ce qui ne m'a évidemment pas empêché de cogiter très précisément mon matériau avec lequel j'écrivais, auquel j'étais confronté, parce que c'était un film qui était constamment sur la ligne. Aujourd'hui, je suis très tranquille sur le contenu idéologique et moral du film. Après, chacun sait moral, mais par rapport à la mienne, il n'y a que la mienne qui m'intéresse en l'occurrence, c'est moi qui signe mes images. Moi, je suis, plan par plan, j'assume et je rebondis qu'absolument chaque photographe de ce film. Il y a eu un petit espace-temps dans le cinéma d'épouvante très très récent que les Américains ont appelé le torture-porn, c'est-à-dire ce mélange de pornographie et de violence, dont effectivement le capitaine et un stèle, et qui a été en plus un gros succès. Il y avait Sceau, avant, même si ce sont des films un peu différents, mais oui, il y avait un retour à cette espèce d'idée totalement physique, même physiologique de l'horreur. Si vous voulez rester en vie, arrachez-vous un oeil, avec cette participation un peu logique du spectateur et moi, à leur place, je ferais quoi ? Est-ce que je m'arracherais un oeil ? Est-ce que je préférerais mourir ? Des choses, au fond, qui viennent vraiment de la tradition du grand guignol, le pendant grand guignolesque du gore actuel, qu'en tant que fan, moi, j'aime beaucoup, j'ai rien contre, j'aime beaucoup Hostel, je l'ai vu, je m'en souviens, je l'ai vu à Toronto, avec mon ami Christophe Gans, on s'est éclaté. C'était vraiment pour moi un pur film d'exploitation, comme dans les années 70, raciste, juste ce qu'il faut, comme était raciste le film de Charles Grandson, enfin, on a juste pris un pied de cinéphile des viandes, quoi. Donc, j'ai trouvé ça vachement bien, c'était super bien tenu. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et d'une certaine manière, il est évident, vivant aujourd'hui, que j'ai été, d'abord en tant que spectateur, influencé par ça. Il est toujours évident qu'il est évident que Martyr s'inscrit, je dirais, industriellement, voilà le mot que cherchait, dans un retour au film de torture. Maintenant, je crois que vraiment, et avec la même honnêteté, il n'y a à peu près aucun rapport entre Sceau, entre Hostel et entre mon film. Je pense que les films ne cherchent pas du tout la même chose, ne sont pas du tout sur le même registre. et je dirais même que d'une certaine manière, Martyr, c'est un peu l'anti-hostel, ou Hostel, c'est un peu l'anti-martyr. La brutalité du film, pour moi, est sans aucune commune mesure avec la brutalité du moindre programme quand j'allume ma télé à 20h50, quoi. Pour de vrai, c'est juste une violence et une agressivité très différente. Moi, je trouve Koh-Lanta où je trouve que le meilleur gagne, je ne sais pas, le truc avec Bocconi, là, sur TF1, le truc de l'émission d'humiliation, tellement plus violent, brutal que mon film, et puis tellement cynique, quoi. C'est vraiment, c'est carrément, la compétition, la loi de la jungle est devenue tellement une évidence aujourd'hui dans le système qui nous faut vivre ensemble, que ça donne carrément des jeux télévisés, quoi, qui sont des métaphores directes du système. Il n'y a rien d'original dans ce que je dis, je ne vais pas faire de la révolution de France 50, mais chez moi, c'était suffisamment fort pour que ça me donne une envie de film. J'avais vraiment l'envie de donner l'impression aux spectateurs que les choses arrivaient devant eux comme une sorte de happening en direct. Je voulais vraiment que... on ait une sensation viscérale de ce qui se passe à l'écran. Je ne voulais pas de commentaires, je ne voulais pas faire un film post-modern, je ne voulais pas de citations. Je voulais effectivement qu'on soit embarqués vraiment physiquement dans l'intrigue. Donc ça m'a beaucoup plu, cette idée que le film, dès ses 10 premières minutes, soit dans le vif du sujet. Et la musique des Sepoukou, moi je l'adore, je suis vraiment fan de la musique parce qu'elle est à la fois profil bas et quand elle arrive, elle est pour moi irrésistible. c'est-à-dire qu'elle balance un certain nombre de thèmes presque parfois un peu à l'italienne avec ce contrepoint qu'avaient les Italiens sur une scène extrêmement gore de pouvoir balancer une espèce de gravité tragique alors que ça pourrait être du grand guignol, jamais aller dans ces clichés-là. Ils ont toujours trouvé, parce qu'ils ne viennent pas de la musique fantastique, parce qu'ils ne viennent même pas de la musique de film, c'est d'abord un groupe de musiciens électro, pop-rock, enfin ils ont fait plein de choses très différentes. La musique, c'est le point de vue du metteur en scène, quoi. C'est à un moment donné, le film qui a conscience de lui-même et qui n'est pas forcément qui se commande, mais emmené dans un registre de cinéma. Et ça, j'avais vraiment envie. Je dis bien, j'ai enlevé des minutes entières de musique sur le film. Il y avait plein de séquences qui étaient prévues musicales et que j'ai enlevé, simplement me rendant compte que ça marchait, quoi. Les épis spéciaux de maquillage, je les voulais à l'image de tout le reste du film. C'est-à-dire que je ne voulais pas arrêter le film pour montrer mes effets. Je voulais vraiment que les effets soient intégrés à ce qui se passe physiquement dans le scénario, dans le récit. et je ne voulais jamais, je voulais éviter au maximum le côté insert-bord tourné quelques semaines après sur fond, sur un morceau de mur de décor. Enfin, j'avais comme... On a réussi d'arrêter le tournage le moins possible pour les effets. C'est-à-dire vraiment de les filmer en plan large avec les comédiens. On a souvent refait des prises parce que, même si les effets étaient parfaits, la comédienne ne l'était pas parce qu'elle était trop occupée à régler le problème artisanal de l'effet. Il n'était qu'un des nombreux outils qu'on avait à nos dispositions pour raconter notre histoire. Et comme c'est un film vraiment sur la chair, sur le corps, c'est un film très très proche des corps, il n'y avait aucune différence pour moi entre filmer le corps de mes héroïnes et le corps des créatures du film. Je filmais vraiment comme des personnages. Donc ça a été beaucoup plus une affaire de trouver le design en amont, en préparation, avec Benoît Lestan et l'équipe d'Adrien Moreau à Montréal. On a passé beaucoup de temps à designer les personnages, à trouver des choses les plus justes. Au départ, Benoît, parce que c'est sa culture, avait tendance à proposer des choses trop américaines, notamment pour la créature, des choses trop sorcières, trop glou, trop cinéma d'épouvante américain. Et moi, j'ai eu tendance à enlever un peu des couches pour que ce soit le plus réaliste possible, le plus simple possible. Et il y a parfois où on faisait en sorte que la créature soit presque belle, soit plus féminine que les design qu'on proposait. Je ne voulais pas un côté très fantôme pour le film. Plus peinture de Raphaël, plus peinture de Francis Deacon. On sait que le corps atteint, le corps malade, le corps gangrénien, le corps torturé dans la vraie vie est déjà spectaculairement baroque. Ce n'était pas la peine d'en rajouter dans la monstruosité, dans le côté créature. Parce que de fait, c'était pour moi un projet très impudique. Marquette, c'est un projet très impudique. J'ai l'impression de montrer mes fesses. Alors que dans le temps, j'avais plutôt tendance à un film un peu de nerd. J'avais tendance à me plompier derrière mes propres références et les références entre les autres que j'ai et dont je sais qu'elles sont partagées par certains spectateurs en disant, vous voyez, vous regardez ma connexion de DVD et regardez ce qui m'a fait triper pendant 15 ans dans le cinéma des autres. Et donc, moi, comme je suis très signifiant, j'ai un souci personnel, c'est que je suis toujours plus intéressé par les films des autres que par les miens. Vraiment, j'ai continué à faire des films pour m'acheter des DVD des films des autres. Donc, à un moment donné, ça m'a vraiment intéressé parce qu'encore une fois, cette période de ma vie me le permettait et parce que je crois que j'en avais enfin la maturité, j'avais vraiment envie de montrer un peu mes couilles sur mon deuxième film. J'avais tellement conscience que du point de vue d'un comédien d'un film comme ça était périlleux que l'envie d'une comédienne de faire le film participait à 50% de mon envie, de ma décision finale du choix de casting. C'est-à-dire que le fait que Mylène soit à ce point enthousiaste sur le scénario et me fasse très clairement comprendre qu'elle était la fille du rôle et qu'elle avait vraiment très très envie et qu'à ce moment de sa vie, Marty rentrait dans un certain nombre de choses qu'elle avait vraiment envie de faire. Ça a participé vraiment ça et les essais très très bons qu'elle a fait. Ça a vraiment fait la décision autant que les essais. Dans Genève, c'est la première fois que je reçois un scénario où je ne joue pas l'arabe de service. Donc moi, je suis très flatté de ça. Je ne la vois pas parce qu'elle est arabe, je la vois parce que à un moment donné, je vois Maroc, le seul film qu'elle est tourné, que je la trouve extraordinairement singulière et que j'entrevois le personnage et puis au bout de 5 minutes que je la rencontre sur la place Saint-Michel à la Fontaine, je sais au bout de 10 minutes sans avoir besoin de lui demander de faire quel essai que ce soit que c'est Anna que c'est le personnage de mon film. Je le sais, c'est une évidence et en l'occurrence quand Genève n'a fait aucun essai. Et puis après, les deux ensemble, voilà, les deux ensemble, répétition, travail sur le corps pendant des mois et des mois avec la directrice des Cascades et puis je vois que ça fonctionne, je vois que chacune a l'énergie de son personnage. Morjana est quelqu'un de très doux, en tout cas d'apparence, sa dureté, sa noirceur, elle se situe autre part et elle s'exprime autrement que Mylène qui est quelqu'un de plus direct, de plus frontal, de plus en crise et que ça correspondait parfaitement au personnage. Mylène, elle passait quand même ses jours nés en fière à devoir pleurer pour de vrai. Donc au bout de 2h ou 3h sans en train que vous pleurez pour de vrai et des vraies larmes et tout ça, il faut tenir 12h, il faut tenir 12-14h par jour pendant des jours en entier. Donc ça ne pouvait pas se passer comme ça. Et moi, il fallait aussi que je surmonte un certain nombre de mes inhibitions et que je me force à leur faire parfois un peu mal, à leur demander, à exiger qu'elles se refassent mal parce que dès que je n'y croyais plus, je ne gardais pas la prise. Alors c'était... On n'a pas tous les jours envie de se faire mal. Ça peut être amusant quand on est un peu hystériques pour tout le monde pendant 2-3h, on va jouer au psychopathe, on va faire un film fiévreux. Et il faut tenir au quotidien pendant 14h avec des problèmes techniques. C'est un film compliqué, mais personne n'a dit que ça devait être facile et simple de faire un film. ça me plaisait beaucoup dans la France actuelle de faire un film comme ça. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense que mon pays a connu des époques plus détendues, plus avant-garde, plus douces et que ça m'intéressait dans ce manque de rousseurs d'y aller à fond et de proposer pour le coup un film sur lequel les gens puissent se positionner et puissent réagir. Ça m'intéressait beaucoup de faire un film qui oblige les gens à se positionner. À un moment donné, à se dire de quel côté je suis du film. Est-ce que je suis avec ou est-ce que je suis vraiment connu ? Claire Barker avait dit récemment le problème de l'aurore actuelle pour moi, c'est qu'elle est conservatrice. Elle n'est plus du côté des monstres. Elle est du côté des gens qui doivent se débarrasser des monstres, se débarrasser du chaos. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu posé problème. Même des films d'horreur que j'aime bien, même des films d'horreur faits par des fans au-delà de Toussoupçon, des gens qui font leur travail au sérieux. Il y a vraiment, à nouveau, on est dans une espèce de moment qui est très parlant sur l'époque où le cinéma d'épouvante est du côté de ceux qui gagnent. Et du côté des cow-boys. Je n'ai plus tout comment ça préfère le cinéma d'épouvante du côté des indiens. Au moment où je vous parle, on est à plus de 40 pays vendus. C'est assez rare pour le film français. Et en même temps, ça justifie ce en quoi on croit. Enfin, on est un certain nombre à le croire depuis longtemps. C'est que, pour de vrai, les distributeurs étrangers se fichent de savoir si un film est français, danois, norvégien, italien. Ce qui compte, c'est l'intérêt que le film l'inspire. Donc, voilà, Martyr a aimé visiblement, visiblement, et j'en suis très heureux. Elle a une vocation à voyager. Le film va être montré dans beaucoup, beaucoup de festivals. Les réactions étrangères notamment des sites américains ont été extrêmement différentes. On a pour l'instant des reviews, ils appellent ça des reviews assez dithyrambiques. Et moi, c'est un peu plaisir parce qu'il y a effectivement en France un certain nombre de gens qui prendront de toute façon ces films-là de haut. Et on a en France, quand on fait ce cinéma-là, on a en France un certain nombre de combats à mener qui, pour de vrai, font pas partie de notre métier. Je crois que je suis pas le seul à le dire. Et en ce sens, je me sens très solidaire et très proche de mes petits camarades qui, comme moi, tentent de gravir cet Everest-K, et d'essayer de faire du cinéma fantastique en France, on a à mener un certain nombre de luttes qu'on a pour de vrai qui sont illégitimes, qu'on n'a pas à mener. Je dis bien d'essayer de convaincre que ce qu'on fait, c'est pas tout à fait nul. Et je sais bien que d'autres cinéastes qui font autre chose ont pas ces combats-là. Ils sont jugés vraiment à l'aube de leur travail. J'ai été taxé parfois d'être très orgueilleux. Je confirme que je le suis. Je suis très orgueilleux, mais je suis pas du tout prétentieux. C'est-à-dire que j'ai pas la mégalomanie d'être absolument amoureux inconditionnel de mon travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le niveau de résultat que le chemin. Ce qui m'intéresse, encore là, dans quelques années, à faire des films, c'est d'avoir une vie riche. Moi, ce qui m'intéresse autant que le résultat de Martyr, c'est ce que j'ai vécu en tant qu'être humain en faisant Martyr. C'est de partir plusieurs mois au Canada, c'est de rencontrer des gens que je connaissais pas, c'est de mener ce projet à bout de bras. Moi, je dis bien à titre individuel, ça m'intéresse beaucoup au fond, beaucoup plus que de savoir où je me situe dans l'histoire du cinéma. Je me fous. Comme disait Gainsbourg, quand on lui demandait est-ce que vous travaillez pour la postérité, Gainsbourg répondait mais qu'est-ce que la postérité aura fait pour moi ? C'est sous-entendu quand je serai au fond du tronc. Le cinéma, pour moi, c'est une façon de m'amuser beaucoup sur ce... Ici-bas, en attendant le pire, inéluctable et très très probable que mon prochain film soit enfin mon premier film de garçon, de mec et ça m'intéresse beaucoup de me confronter enfin à des personnages masculins, alignés d'un groupe puisque le film tourne autour de ça, d'un groupe d'hommes et ça m'intéresse parce que pour l'instant je ne sais absolument pas comment je vais faire et ça m'angoisse donc comme mon principe pour moi, c'est d'aller vers mes angoisses pour essayer de les dépasser et d'avancer je trouve que c'est un projet qui tombe vraiment parfaitement bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...